Bonjour, je suis C.W.Fal, le secrétaire général de l'ASEPS, l'association des sortants de l'EFI de la promotion des NU. C'est une journée de lancement de nos activités. L'association a été mise en place il y a deux années, avec une période de latence de presque dix ans, parce que nous nous sommes connus lorsque nous étions à l'école de formation. Cette journée, c'est dans le cadre du lancement de nos activités. C'est une première activité qu'on a menée. On a choisi le cadre scolaire, parce que nous sommes du cadre. Nous sommes des acteurs de l'éducation. Nous avons choisi le cadre dans lequel nous évoluons. C'est pourquoi nous avons choisi une école élémentaire. Ce choix aussi n'est pas fortuit, parce que nous avons fait des visites au site. Nous avons constaté que cette école peut-être vraiment nécessitée qu'on investisse quand même sur le plan environnemental pour participer à l'amélioration de son cadre. Parce que le cadre de vie est un élément essentiel dans l'évolution des enfants. Généralement, ici, on relègue au souvent plan le cadre de vie. On s'occupe de la construction de classe, de mise en place d'une équipe pédagogique. Mais on oublie souvent le cadre de vie des enfants. L'enfant est vulnérable et il a besoin d'un cadre accueillant pour lui permettre vraiment de se mouvoir dans les règles de l'art. Ainsi, nous avons choisi de faire cette journée dans une école élémentaire en agissant dans le cadre de vie. Mais l'association a d'autres objectifs qui seront peut-être déclinés à travers le plan d'action global qu'on a élaboré lors de la mise en place de l'association. Les élémentaires ont participé, ils ont été au cœur de l'activité. Parce qu'ils ne pouvaient pas parler de l'école sans les élémentaires. Nous avons donc donné tout le nécessaire aux enfants qui ont participé en plantant, en amenant les adjuvants nécessaires pour permettre à l'activité de se donner dans les règles de l'art. Quel message vous avez lancé pour le suivi ? Toujours. Mais nous osons espérer, avec l'entretien qu'on a eu avec le directeur de l'école, que le suivi sera assuré. En tout cas, il nous a donné l'assurance qu'il va s'occuper du suivi de ce reboisement. Et nous osons espérer que d'ici peu, nous allons revenir, parce qu'il ne suffit pas de planter, il faut un suivi, une évaluation. Peut-être dans un avenir proche, nous aurons une occasion de revisiter les locaux pour voir est-ce que réellement notre oeuvre reste pour résister à l'usure du temps. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier les organes décentrés qui ont participé à cette activité. Il s'agit des zoos et forêts qui ont mis à notre disposition 25 plantes qu'on a plantées ici à l'école, le service de développement de l'environnement, la mairie, notamment le service de Neto Hama, et le service technique, qui a mis en place l'aspect logistique pour nous permettre d'amener le matériel à l'école, et aussi le service de Neto Hama qui a mis le matériel nécessaire pour permettre de planter les arbres, et le service de l'environnement. En tout cas, le service de... La direction de l'environnement. La direction de l'environnement. En tout cas, nous avons sollicité toutes les autorités, mais il y a quand même ces services-là qui ont répondu favorablement à notre appel. Donc nous remercions ces services, et nous remercions aussi l'ensemble des membres de l'association, qui n'ont ménagé aucun effort, qui ont mis les ressources nécessaires, parce que nous avons fonctionné sur fonds propres. Nous sommes venus en appoints, parce qu'il y a une mission régalienne de l'État, nous en sommes conscients, mais nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous nous sommes dit que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. C'est dans ce cadre-là que nous agissons pour faire une première activité, et réservant les autres activités, peut-être dans d'autres domaines. Nous aurons l'occasion, peut-être à travers d'autres points, de décliner, en général, nos objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada